Il y a quelques jours, une vidéo dans laquelle Justin Bieber semblait hurler sur ses compagnes et les baldouins a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Après plusieurs années d'amour contrarié ils ont officialisé leur relation en janvier 2016 avant de se séparer six mois plus tard. Justin Bieber et les baldouins s'étaient fiancés en 2018. Tous deux s'étaient mariés une première fois civilement et dans la plus stricte intimité. Avant de s'unir devant leurs proches un an plus tard, une cérémonie célébrait en Caroline du Sud devant un parterre de stars. Depuis, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour. Mais comme tous les couples, il leur arrive aussi de faire face à des tempêtes. Les débuts de leurs relations ont ainsi été très mouvementés. Lorsque nous nous sommes mariés, nous étions en train de nous adapter à notre nouvelle vie ensemble. Il a la maladie de Lyme et il gérait d'autres problèmes médicaux. Nous n'avions eu aucun diagnostic à l'époque. Et c'était difficile à gérer parce que toutes les personnes extérieures étaient dures et critiques. avaient confié la nièce d'Alec Baldouin dans les colonnes du magazine Elle. Plus récemment, les fans du couple ont même cru que la rupture était proche. La raison ? Une vidéo particulièrement troublante a circulé sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, Justin Bieber semblait hurler sur sa compagne et les Baldouin, qui se tenaient à son bras. De quoi alimenter les plus folles rumeurs. Mais à en croire les déclarations de l'intéressé. Il ne s'agit que d'un malentendu. Sans mentionner directement la vidéo en question. Elle a tenu à faire une petite mise au point dans sa story Instagram. Je repense à quel point le week-end dernier était génial. J'ai vécu un très bon moment. Entourée des personnes les plus aimantes. Toute autre version est complètement fausse. N'alimentez pas ces fausses rumeurs, a écrit et les Baldouins en légende d'un cliché où elle apparaît plus complice que jamais avec Justin Bieber. De quoi faire taire les mauvaises langues une bonne fois pour toutes. Sous-titrage ST' 501